Bonjour à tous, bienvenue pour ce débrief d'après-match de la rencontre face à la Real Sociedad, un match qui était complètement difficile à manœuvrer. On vous l'avait dit depuis le début que ce match ne serait pas un match facile et ce n'a pas été le cas. Déjà une première mi-temps pour moi catastrophique de la part du Barça. Une première mi-temps où on n'arrivait pas à sortir un seul ballon, un seul ballon, c'était ridicule. On marchait énormément, le pressing était mal organisé. Je revois encore plein de séquences où je vois Messi, Suarez qui partent au pressing mais pas en même temps. Tu vois, Suarez qui part au pressing, Messi qui marche, naturellement ça facilite la sortie de balle de la Sociedad. D'un autre côté, parfois tu vois Messi qui va presser et Suarez qui marche. Et donc ça crée vraiment des déséquilibres. Un pressing, s'il doit être efficace, il doit être de façon collective. Et ça, on ne l'a pas du tout maîtrisé en première mi-temps. À maintes reprises, il y avait plein de joueurs qui partaient tout seuls à l'aventure pour un pressing individuel. Et évidemment, lorsque tu fais ça, tu laisses des brèches derrière toi. Et si l'équipe a un minimum une qualité technique, ils réussissent à sortir le ballon assez facilement et te mettre en danger derrière. C'est exactement ce qui s'est passé en première mi-temps. J'aimerais revenir sur le pénalty concédé, sur le corner de la Sociedad. Alors, déjà, je remets les choses en contexte. Pour moi, la Sociedad méritait de mener au score. Pour moi, ce n'était pas illogique de les voir mener au score. C'était tout à fait mérité. Par contre, je ne suis pas d'accord lorsque je vois plein de personnes dire que le pénalty était indiscutable et que Busquets n'avait pas attiré le maillot du joueur. On s'entend que Busquets a été catastrophique en cette première mi-temps. Mais qu'on arrête un peu le ridicule, quoi. Je veux dire, si on siffle un pénalty pareil, on siffle pénalty dans 95% des matchs qu'on voit à la télé. On parle d'un corner, d'un duel, de tirage de maillot dans la surface. Le nombre de fois où ça arrive dans des matchs, dans des corners, c'est incalculable. Et là, on siffle pénalty pour ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors oui, on pourrait siffler pénalty ou alors essayer de récompenser la Sociedad pour le gros match qu'ils font. Mais je trouve que ce pénalty n'a pas lieu d'être. Busquets n'a pas à le faire. Mais il y a des fautes situationnelles et cette faute-là ne doit jamais amener un pénalty. Alors oui, à l'extérieur d'une surface, ça peut être une petite faute légère. Mais à l'intérieur de la surface, un pénalty pour ça, je trouvais ça vraiment ridicule. Mais ça n'excuse en rien la prestation honteuse du Barça en cette première mi-temps. Même Benjamin Da Silva avait remarqué le nombre de fois où l'attaquant de la Sociedad Isaac se retrouvait seul à parcourir des mètres et des mètres sans que personne ne vienne au marquage. C'était extrêmement frustrant de voir ça. Moi, je vois encore ici plein de problèmes dans cette équipe, surtout lorsque les cadres sont tous alignés en même temps. Il y a trop de joueurs qui ne font que le minimum. Et ça, collectivement, ça se ressent tout de suite. On se fait donc manger collectivement, tactiquement, jusqu'à ce but de Griezmann qui arrive contre le cours du jeu. Un énorme travail de soirée, ce qui permet à Griezmann de se présenter face au gardien et de le lober. Même après ce but, on se disait qu'il y aurait peut-être du mieux et que les joueurs commenceraient à poser un peu le pied sur le ballon. Kennedy, ils sont repartis sur les mêmes bases. La Sociedad a recommencé à avoir le pied sur le ballon, à nous manger encore physiquement. Et ça n'allait pas. On voyait Suarez, Messi avait beaucoup de mal durant ce match. Il était cerné. On ne va pas lui reprocher de ne pas faire un grand match à chaque fois. Il nous sauve tellement de fois que ça se peut qu'il ait une journée sans. Aujourd'hui, il n'était vraiment pas dans un grand jour et ce sont des choses qui arrivent. Par contre, la première mi-temps de Busquets et de Rakitic, elle était cataclysmique. C'était ignoble de les voir, ces deux-là, en première mi-temps. Que ce soit Busquets ou Rakitic, il n'y a aucun des deux qui a montré quelque chose d'intéressant durant cette première mi-temps. Busquets, encore en deuxième mi-temps, ça allait. Mais Rakitic, oh my god ! Eh, s'il vous plaît, les défenseurs de Rakitic, il va falloir arrêter à un moment donné. Ce n'est pas possible. Rakitic, il sort trois matchs corrects contre un 17e de la Liga et une prestation honteuse face à l'Atletico Madrid. Et malgré ça, il y a quelques personnes qui sortent pour nous dire que Rakitic revient bien et que ça coïncide avec la bonne forme de l'équipe. Eh, il va falloir commencer à ouvrir les yeux à regarder les matchs. Rakitic, durant ces trois matchs, durant ces dernières périodes où le Barça commençait à avoir du mieux, il a été le pire joueur au milieu de terrain. Et pourtant, il y avait des joueurs tels que Alenia qui ont joué, il y a des joueurs tels que Vidal. Et malgré ça, Rakitic n'a pas su tirer son épingle du jeu. J'ai l'impression en fait qu'à chaque saison, on arrive toujours au même constat. Dès qu'il y a du mieux, on oublie tout ce qui s'est passé et on se dit, ah, ça va mieux, il est bon, il va nous apporter quelque chose. Si on continue à penser comme ça, on va fermer les yeux, se reposer sur la culture de l'instantané et se faire démolir dès qu'on va rencontrer une équipe qui saura nous faire souffrir comme la Sociedad l'a fait aujourd'hui au milieu de terrain. J'avais extrêmement mal pour Frankie de Jong, tu le voyais se multiplier, aller chercher des ballons parfois jusque dans les pieds de Ter Stegen pour essayer de relancer. Ils faisaient un travail monstre et dès qu'ils arrivaient à passer le ballon à Rakitic ou à Busquets, tout le travail qui avait été fait revient à néant. Ils prennent leur temps, ils jouent à deux à l'heure, ils font des passes en retrait et après, ça invite encore le pressing à la Sociedad à venir nous chercher extrêmement haut. Et ça finit par un dégagement de Ter Stegen dans le camp de la Real Sociedad qui revient à la charge. Pour vous symboliser d'ailleurs cette première mi-temps, je vous rappelle juste qu'on a fini avec 44% de possession de balle. C'est honteux et ça ne devrait jamais arriver. Mais bon, on va dire qu'Ernesto Valverde s'est fait de nouveaux standards et qu'aujourd'hui ça ne choque plus grand monde de voir ça. Mais moi, c'est quelque chose qui vient me chercher et ça m'énerve de voir le Barça subir autant et ne pas pouvoir réagir. C'est d'autant plus incroyable que la Real Sociedad n'avait pas à faire énormément d'efforts pour nous embêter. Ils avaient juste qu'à se placer en réalité entre les lignes, aller presser le porteur de balle et c'est tout. C'était suffisant pour nous mettre à l'agonie. Vous imaginez un peu ? La Real Sociedad n'avait pas un pressing comme celui de Liverpool. Si on se retrouve à l'extérieur face à une équipe comme Liverpool demain, on va se faire exploser. Mais comme je l'ai dit, la culture d'instantané, on voit quelques améliorations. On se dit que des joueurs tels que Rakitic, ça va, ils reviennent bien. Ils ne reviennent pas bien. Ces joueurs-là, ils vont refaire la même chose dès que ça va se corser. Jordi Alba, aujourd'hui, moi je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, mais il a rendu des ballons dangereux une fois de plus à la Sociedad. Les mêmes types de ballons qu'ils rendaient, par exemple, à Liverpool, qui nous ont coûté, je vous rappelle, la qualification. Sauf qu'aujourd'hui, c'était une équipe qui avait moins de talent offensif, donc ça ne s'est pas vraiment répercuté sur le score. Mais dès que ça va se corser une nouvelle fois, je pense honnêtement que Jordi Alba va encore craquer psychologiquement. En deuxième mi-temps, il y a du mieux, même si la Sociedad attaque fort. Là, on réagit vraiment de la meilleure façon possible, on garde un peu mieux le ballon. Et puis, finalement, il y a ce but, lancé par Busquets. D'ailleurs, Busquets qui est revenu très bien en deuxième mi-temps. Je pense qu'il a laissé son cousin dans les vestiaires. Et là, c'était beaucoup mieux. On voyait le Barça qui enchaînait les passes. Et évidemment, ça s'est répercuté sur ce but, ouverture de Busquets pour Messi, qui a décalé Suarez, qui n'avait plus qu'à finir. Donc ça, on était bien dans le match, on revenait super bien. Les occasions s'enchaînaient et Griezmann, qui a fait un match énorme encore une fois, aurait même pu marquer le troisième but. Qui aurait pu, je pense, mettre un coup au moral définitif à la Sociedad. Mais malheureusement, il n'avait pas beaucoup de soutien. Il était un peu excentré et ça finit par une parade du gardien de la Sociedad. Piqué aussi aurait pu corser l'addition, mais malheureusement, on avait manqué un peu de réalisme. Et ce sont des coups du sort qui te changent complètement la physionomie d'un match. Et naturellement, la Sociedad en a profité sur une action anodine, centre, mal repoussé par Ter Stegen. Je pense qu'il a fait une faute de main, mais on ne va pas non plus lui aussi lui tomber dessus. Il nous a sauvé tellement de matchs. On ne va pas lui tomber dessus comme ça, juste parce qu'il a fait une erreur. Ça arrive à tous les gardiens du monde. Et je pense que pour le coup, le milieu de terrain était catastrophique. Parce qu'on regarde encore l'action, on voit Rakitic qui trottine. Busquets, on ne sait pas où il est. C'est incroyable de revoir cette action et de voir le laxisme qu'on a pour se replier. Alors qu'on mène au score, on est censé conserver un score avantageux. Mais non, on laisse encore passer notre chance. Et évidemment, la Sociedad revient au score. J'aimerais noter la prestation très bonne de Gérard Piqué. On lui tombe souvent dessus, moi le premier. Et là, aujourd'hui, il a fait un gros match. Et je voulais vraiment le souligner parce que là, aujourd'hui, je pense que sans Piqué et même l'Anglais, déjà, la Sociedad aurait marqué trois buts faciles en première et en deuxième mi-temps. Là, Piqué a répondu présent. Et dans les deux surfaces, je vous le dirais parce qu'il a failli marquer le but du 3-1. Et surtout, 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 je n'aime pas souvent parler d'arbitrage. Mais cette fois-ci, on a été clairement volé par l'arbitrage. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser parce que, comme je vous l'ai dit, en première mi-temps, si tu siffles une faute pareille, eh bien, tu siffles 95% des fautes que tu vois dans un match. Et là, la même action, la même situation de tirage de maillot, Piqué s'effondre. Normalement, pénalty indiscutable si tu te fies à ton premier jugement pour le premier pénalty de la rencontre. Mais non, l'arbitre, il a fermé les yeux. Il n'a même pas consulté le VAR. Et c'est un scandale pour moi. Écoutez, si on veut donner le titre au Real Madrid, qu'on le leur donne maintenant. Ça sert à quoi de nous voler comme ça en direct, en public, en live et surtout de façon aussi grossière ? C'est surtout ça qui me dérange, moi. Parce que là, ce n'est pas une situation unique de jeu. C'est deux situations pareilles qui ont deux jugements différents. Donc, c'est deux poids, deux mesures. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi est-ce que l'arbitre, il juge qu'il y a pénalty sur une action et non sur la deuxième qui est similaire. Le fait qu'on ait été nul ne justifie pas qu'on puisse nous voler comme ça des points faciles. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas me cacher derrière l'arbitrage parce qu'on a été indignes aujourd'hui contre la Real Sociedad. Mais il faut quand même soulever lorsqu'il y a des points litigieux comme ça. Si on veut avoir une Liga qui récompense vraiment la meilleure équipe, je pense que les arbitres devraient vraiment faire beaucoup mieux. Parce que ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, quand il s'agit du Barça, quand il s'agit des actions litigieuses et qu'on nous vole, nous, il n'y a personne qui lève le petit doigt. C'est uniquement lorsque nous, on subit des injustices que ça passe sous le tapis et qu'on n'en entend plus parler par la suite. Donc moi, je veux bien qu'on dise que le Barça se fait avantager. Quand le Barça se fait voler aussi, je pense que les gens devraient aussi le dire. Aujourd'hui, ça a été le cas. Après, lorsqu'on prend du recul pour regarder un peu, on voit que sur le plan comptable, ce n'est pas un si mauvais résultat. Parce que là, on prend un point contre le quatrième de la Liga. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui pourraient perdre des points sur ce terrain. On n'a pas perdu, malgré tout, on aurait dû perdre, je le rappelle, mais on n'a pas perdu, on a gagné un point. Et demain, le Real se déplace à Mestalia pour défier le FC Valence qui revient, je vous rappelle. Très bien, eux aussi, ils viennent se qualifier en huitième de Ligue des Champions. Ça ne sera pas un déplacement facile pour le Real. Mais même en cas de victoire du Real, il passerait deux points devant nous et on aura encore notre destin en main parce qu'on affronte le Real ce mercredi. Si on veut récupérer une place potentielle de premier, il faudra juste battre le Real, c'est aussi simple que ça. Ça ne serait pas chose aisée parce que le Real revient très bien. Mais si on mérite une place de premier, je pense qu'on passera par battre le Real Madrid. Et si on ne réussit pas à battre le Real, je ne pense pas qu'on mériterait cette place. Parce que ce qu'on montre depuis le début de la saison, c'est trop intermittent et ça ne mérite pas une place de premier. Après, on a toute la saison pour gagner cette place de premier. Il faudrait améliorer pas mal de choses. Aujourd'hui, c'était très inquiétant. Et je pense que si on veut aspirer à quelque chose cette saison, il va falloir se débarrasser d'Ernesto Valverde. Mais je ne pense pas qu'il partira d'ici la fin de la saison. Parce qu'aujourd'hui, cette performance est calquée sur l'image de Valverde. Aucune réaction. Il voit son équipe se faire malmener et il ne réagit pas. Donc, moi, je pense que ça va être une saison quand même assez compliquée. Même si on va sortir des coups d'éclat dus aux qualités individuelles de nos joueurs. Mais c'est vraiment inquiétant pour le reste de la saison. C'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. Aujourd'hui, ça a été une vidéo un peu colérique. Mais on se retrouve assez rapidement pour demain. Je vous présenterai en soirée le débrief d'avant-match du Classico. Donc, soyez au rendez-vous. Merci encore de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Moi, je suis un peu frustré. Même si ce n'est pas non plus la fin du monde. On se retrouve très bientôt demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501